Intégral placement, la valeur du jour. La valeur du jour, et bien à l'avance, pourtant les nouvelles ne sont pas très bonnes pour elles. C'est Saint-Gobain qui gagne en ce moment 0,74%. Grosse activité depuis des mois autour de Saint-Gobain. Thibaut François est avec nous pour en parler. Thibaut, bonjour. Bonjour Guillaume. Co-fondateur et associé de Fastia Capital. Mais oui, parce que ça fait 5 mois, mine de rien, ça s'éternise, Thibaut, que Saint-Gobain essaie de mettre la main sur le groupe suisse SICA. Mais tout y passe, la famille est déchirée, la justice s'en mêle. Et on se demande si ça va aboutir. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, Thibaut ? Effectivement, c'est une histoire qui dure. J'ai l'impression de revoir des anciennes histoires sur la Bourse de Paris. On a connu ces derniers mois. Ça nous rappelle quelques feuilletons. Effectivement, Nicom, Publicis, on a eu aussi mes affaires. A priori, ça a l'air de s'arranger. Effectivement, ça dure. J'ai l'impression que tous les moyens sont bons de la part de la direction de SICA pour éviter que Saint-Gobain ne tombe, en tout cas que SICA ne tombe dans les mains de Saint-Gobain. SICA est considérée aujourd'hui comme une petite pépite sur le marché boursier. Je vais rappeler juste quelques chiffres sur SICA et Saint-Gobain. SICA, en 2014, c'est un peu plus de 14% de marge débit d'A et un peu plus de 13% de marge débit, avec une croissance continue depuis 2009, alors que Saint-Gobain n'a pas connu de croissance depuis 2011 et tombe autour de 6,8% de marge débit. Donc effectivement, c'est une société qui marche bien, qui marche même très bien en termes de croissance, en termes de marge. C'est aussi pour ça que Saint-Gobain met tous les moyens pour essayer d'acquérir SICA. Le protocole d'accord qui est entre la famille Burkart, via la holding familiale et Saint-Gobain, me semble plutôt solide. Maintenant, effectivement, la direction de SICA ne l'entend pas ainsi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle remet en cause non seulement les droits de vote doubles de la famille Burkart, mais en plus, elle essaie de tout faire pour que les actionnaires minoritaires de SICA luttent contre Saint-Gobain et l'arrivée de Saint-Gobain au pouvoir chez SICA. Donc c'est vrai que c'est une histoire un petit peu difficile aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit pour l'instant, on ne voit pas forcément l'issue. — Et pourtant, Thibault, je reprends une déclaration du PDG de Saint-Gobain, il y a un peu plus de deux mois, dans le magazine L'Usine Nouvelle, il disait SICA, pour moi, c'était un peu de rêve. Depuis 7 ou 8 ans, je le cite, je la présentais toujours en tête de liste de mes cibles au conseil d'administration. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a ce positionnement très axé sur l'Asie qui caractérise SICA, alors qu'on sait que Saint-Gobain est toujours notamment très fort du côté des États-Unis, mais pas forcément de l'Asie. Donc c'est vrai que c'était une cible de choix pour le coup. — Oui, tout à fait. Ce n'est pas un choix par défaut. Il y a une vraie stratégie de Saint-Gobain derrière SICA. Ils ont mis le temps, effectivement, pour faire l'acquisition. Ils ont eu quand même le feu vert de la famille fondatrice, donc ce qui n'est pas nouveau. Et c'est aussi pour ça que je pense que Saint-Gobain est vraiment dans son droit. Non seulement c'est une pépite, SICA, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vraiment une acquisition qui est vraiment complémentaire aux activités de Saint-Gobain. — On parle de quel métier, là, Thibault, du côté de SICA, pour comprendre un petit peu l'intérêt de Saint-Gobain dans cette histoire ? — Excusez-moi, comment ? — On parle de quel type d'activité chez SICA pour mettre en avant la complémentarité et les synergies avec ce que propose Saint-Gobain, pour le coup ? — C'est surtout le pôle chimie, effectivement, en Asie, notamment tout ce qui concerne le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment, en termes de synergies, c'est plutôt intéressant, surtout, effectivement, d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue financier. Aujourd'hui, c'est une acquisition qui pourrait être relative dès cette année. Malheureusement, la direction de SICA, qui aurait dû d'ailleurs, on va dire, être alertée depuis de nombreuses années sur, on va dire, le positionnement de la famille Burka, je pense qu'ils auraient dû remettre en cause le deal nettement en amont par rapport à la famille Burka. Aujourd'hui, les dirigeants de SICA arrivent, on va dire, c'est pratiquement de l'amateurisme, on arrive, c'est plutôt de la réaction en chaîne des dirigeants de SICA. Au départ, on remet en cause les droits de vote double. Après, on essaie d'avoir des actionnaires minoritaires avec nous. Là, maintenant, c'est une proposition d'acquisition du bloc majoritaire de la famille Burka. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je trouve qu'ils ne se concentrent pas assez sur la partie opérationnelle et un petit peu trop sur la partie juridique. Et ça conforte un petit peu Saint-Gobain dans ses choix. — Et vous pensez que Saint-Gobain, en jouant sur les divisions de la famille, peut y arriver, finalement, au final, Thibault ? — Je ne vois pas comment ça peut être mis en cause. — Ou en mettant plus d'argent sur la table, tout simplement. Voilà. Est-ce que le nœud du problème n'est pas là non plus, finalement ? — Non, non. En fait, là, c'est un problème de droit. Et j'ai l'impression qu'on laisse traîner un petit peu les choses, alors que c'est du droit des contrats, c'est du droit boursier. J'ai l'impression que Saint-Gobain est vraiment dans son droit. La famille Burka veut vendre à Saint-Gobain. Saint-Gobain veut acheter la participation. Il y a des droits de vote double. C'est pas nouveau. Il y a beaucoup de sociétés qui sont régies de cette façon. Donc je pense que c'est vraiment un problème de droit. Je pense que Saint-Gobain est dans son droit. Maintenant, je pense qu'il faut que la direction de SICA et Saint-Gobain puissent se réunir autour de la table et puis mettre en place une stratégie, des synergies, un projet d'entreprise et, on va dire, renouer avec l'opérationnel. Parce que le fait de lancer des recours, des procédures, etc., je pense pas que le management de SICA soit vraiment focus sur l'activité en ce moment. Bon, le titre Saint-Gobain dans cette configuration, comment est-ce que vous l'arbitrez ? Est-ce que vous dites qu'on attendra de voir comment ce dossier se décante peut-être pour se positionner éventuellement ? Ou comment est-ce que vous voyez les choses, Thibault ? Même pas. Même pas. Je pense que c'est vraiment un dossier qui est intéressant sur le moyen terme, long terme. Aujourd'hui, on est vraiment en bas de cycle sur les matériaux de construction. On pense que les ratios de valorisation sont extrêmement intéressants sur Saint-Gobain. On pense que le deal avec SICA va se faire. Maintenant, est-ce que le management va être... Vous pensez qu'il va se faire ? Vous êtes confiant, là, pour le coup, Thibault ? Oui, oui, parce que c'est vraiment du droit. Oui, 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 c'est du droit, mais... Après, c'est une question de temps, c'est une question de temps aussi, puisque c'est une question de droit, c'est une question de temps avant tout. Exactement, mais je pense qu'à un moment donné, on va dire, l'AMF et le droit boursier international, il va falloir qu'ils prennent une décision. Je pense que c'est vraiment juste du droit. Effectivement, il y a un accord de principe qui a été fait. Le management de SICA n'est pas d'accord, mais sur le fond, je pense que Saint-Gobain est dans son droit et donc, a priori, je pense que le deal va aller jusqu'au bout. Les marchés seront-ils aussi patients, Thibault ? On a 3%, un peu plus de 3% de rendement pour attendre sur Saint-Gobain. Et on a 3%, voilà. Ça laisse de quoi attendre, effectivement, pour le coup. Merci beaucoup, Thibault. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Thibault François, cofondateur et associé de Fastea Capital. À ce titre, Saint-Gobain, qui, pour l'instant, progresse. Voilà un perturbable, plus 0,9%. 40,97 euros, juste sous les 41 euros, dans un marché qui avance, lui, de 0,6%. Pour l'instant, on voit ça tout de suite.